ah j'ai mis mon plaid je suis prêt bonjour à tous les amis c'est tactique à chroma j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue pour ce sixième épisode sur fire emblem les trois maisons pour les français et alors on s'en est arrêté ici il ya un séminaire qu'on va lancer bientôt mais avant j'aimerais qu'on s'intéresse un peu au soutien voici alors le soutien en fait c'est comme dans les autres fire emblem en fait c'est des conversations et à la fin de cette conversation l'affinité entre les deux personnages qui ont interagi sera augmentée donc par exemple h envie parler avec ingrid ah oui qu'est ce qu'ils ont à se dire est-ce qu'il ya un peu si il ya un bon tendu quoi bien sûr votre air absorber votre lecture d'être tout à fait fascinante aussi une légende s'agirait-il de l'épée de qui font par hasard très bien en effet j'ai lu très souvent lorsque j'étais enfant c'est souvent même que la reliure la reliure a fini par créer grâce à la la guerre de l'aigle et du lion c'est aussi mon préféré là je vais me reculer devant la besogne je me le représente toujours prêt à se jeter dans la bataille bien décidé à renverser tous les obstacles au nom de son roi sans parer qu'ils aient un point commun la guerre de l'aigle et du lion c'est aussi mon préféré dégainant préstement son épée qui font bloquer à la lame de l'assassin juste avant qu'elle le plonge dans le dos de son roi et ils sortent des références aux bouquins quoi la chevalerie a son apogée tout drapé de ses luttes et de sa gloire les gens se moquent parfois de mes lectures mais je serai jamais trop vieux pour ces contes je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui partage mon enthousiasme je connais cette impression je suis content pour lui j'ai l'impression que nous avons des choses en commun très bien donc les deux visiblement ont un goût prononcé pour les histoires de chevalerie, de contes, tout ça donc si jamais on trouve un bouquin ou un truc qui tombe dans parce qu'à un moment donné on va trouver des objets qu'il va falloir leur remettre donc si on tombe sur un livre de chevalerie ou un truc qui a un rapport avec la chevalerie je vais penser soit à Ingrid soit à Hachin alors Ingrid et Dimitri alors eux ils se connaissent depuis longtemps je suis curieux de savoir de quoi ils vont parler merci pour ce combat votre Altesse il semble que malgré mon entraînement intensif je ne sois toujours pas de taille contre vous ne sois pas si modeste au contraire il a porté ses fruits et tu as fait des progrès remarquables si vous tenez à chanter mes louanges attendez au moins que je gagne un combat contre vous voyons Ingrid j'emporte peut-être à la victoire lorsque nous bataillons ainsi à pied mais à cheval tu manies la lance bien mieux que moi les beaux joueurs non c'est impossible ils devront devoir de gagner en puissance et de lutter de toutes mes forces pour le bien du royaume et de son peuple j'ai tellement d'éteintes d'éteintes par exemple, où avez-vous appris ce que j'ai appris de toi ? j'en suis sûr que l'un autre personne que j'ai vu faire faire ce mouvement est Glenn donc vous avez donc reconnu ce que j'ai appris de toi ? oui, vous avez donc reconnu en effet il m'a beaucoup appris j'en doutais mais j'aurais jamais cru me retrouver à nouveau exposé à l'une de ses techniques Glenn et moi avons eu le même professeur, nous sommes entraînés ensemble un nombre incalculable de fois Glenn ne manquait jamais l'occasion de chanter vos louanges le prince Dimitri est extraordinaire avec un talent pareil je n'aurais pas assez d'une vie pour espérer le battre il ne m'a jamais rien dit de tel mais ça les mecs, c'est pas du genre à se faire des c'est le frère de Félix ma famille n'est pas particulièrement renommée pour ses grands élans d'affection je ne sais pas la croire, 4 ans se sont écoulés déjà depuis la tragédie d'Uscur comme le temps passe c'est de pied qu'accepteriez-vous de vous entraîner à nouveau avec moi à l'avenir voilà, on apprend un peu plus sur une tragédie que s'est déroulée il y a 4 ans et durant laquelle Dimitri et Ingrid ont perdu des amis et des gens qu'ils connaissaient notamment Glenn alors Fire Emblem, Free House Is c'est un jeu sombre c'est un jeu qui est sombre il a un lore qui est vraiment sombre voilà, une petite sauvegarde donc ça c'est bon les soutiens voilà, c'est des conversations un peu comme ça bon intéressant ou pas, ça dépend si vous vous intéressez au lore, évidemment que oui mais voilà, après il n'y a rien de il n'y a rien de fou si ce n'est le fait que ça améliore leurs affinités entre eux même si les affinités dans celui-ci c'est pas c'est pas aussi exagéré que dans Oweknik par exemple où là ça fournit des proportions déjà dans Oweknik vous pouvez faire des des enfants entre entre personnages et puis surtout il y avait des ils avaient des ils étaient beaucoup 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 plus efficaces ensemble pendant le combat là, à mon avis, ça n'a pas augmenté que leur statistique enfin bref alors Séminaire et Séminaire, on l'a vu dans la fois en fait, ça permet d'augmenter en fait, ça permet à un des professeurs de partager un peu ses compétences avec des personnages qui pourraient être éventuellement intéressés là par exemple celui-ci m'intéresse vous voyez, Manuela, qu'est-ce qu'elle propose ? elle propose un Séminaire d'épée de combat à l'épée et de combat à foi c'est-à-dire la magie la magie blanche Mercedes, évidemment ça, elle, ça va être notre principale soigneuse et un peu d'épée, ça ne fera pas de mal à Félix qui la maîtrise déjà bien à notre personnage aussi et puis à Ingrid aussi qui vient tout juste de l'apprendre la lance et c'est sympa aussi parce qu'il y en a un, deux, trois, quatre personnages qui aimeraient bien avoir maîtrisé la lance l'autorité c'est cool pour notre personnage c'est cool pour Dimitri aussi intéressant après, il faut savoir que plus il la maîtrise plus il va en plus ça va augmenter leur comment dire leur la compétence qu'ils vont donner c'est-à-dire que là, par exemple il va donner plus de là on voit que je crois que c'est science ça c'est donc c'est un meilleur grade que l'arc donc il devrait apprendre un peu plus de science que l'arc les deux sont sympas allez l'arc l'arc et la science ça peut être sympa il y en a un, deux, trois quatre qui en profitent un peu de magie aussi pour Mercedes et la net ça ne la fera pas de mal voilà et voilà donc Mercedes a pris feu donc elle n'aura plus besoin de savoir que de son arc pour aussi taper au feu intéressant ça leur a fait du bien après Félix s'en fiche un peu l'arc c'est un petit peu plus intéressant sur lui quand même d'accord après la net l'arc c'est pas son truc mais ça leur a fait du bien un peu de un peu de magie ok motivation de participant au séminaire est augmentée de 50 très bien ah c'est l'anniversaire de Mercedes joyeux des anniversaires Mercedes je viens d'apprendre que les chevaliers de l'ordre ont acculé tous les bandits ok on ne peut pas laisser ces brigands sournois s'échapper restons l'unifusant de notre mieux pour les anéantir bien dit ça ils ne vont pas les harcèrent nous sommes juste combattre des communes c'est vrai je n'espère qu'il n'y a pas d'une chance Félix nous allons combattre des vulgures bandits brigands ça ne sera sûrement pas bien difficile oula oula quelle arba joie tu fais moi je suis impatient qui sait peut-être qu'il y aura une jolie voleuse de sortie si vous n'entendez pas moins de Sylvain un combat réel est une occasion de constater nos progrès c'est vrai la simulation de bataille s'est révélée être une réussite d'accord ils sont motivés je les trouve bien l'enthousiasme j'avoue peut-être sommes-nous un peu excités mais n'oublions pas que les chevaliers sont avec nous ce qui ira bien peut-être aurons-nous la chance de vous voir combattre un autre côté évidemment ce n'est pas rare qu'on nous combattre ensemble ce n'est pas un jeu en tout honnêteté je suis un peu envie j'ai perdu mes parents il y a longtemps pardon ils sont morts tous les deux il ne reste que moi décidément Dimitri il est un peu obscur ce personnage il cache des trucs la baston alors j'aimerais faire un petit tour pour marcher avant les guildes on peut pas encore la forge on peut pas encore je vais voir s'ils ont tous des potions encore alors Sylvain il a un trésor il va prendre ça tout de suite alors alors Sylvain Sylvain il a pas de hache on va lui acheter une hache ou bénite ah oui c'est sympa cette résistance ah mais c'est au magasin d'accord non c'est l'armure Sylvain on va te prendre une hache hache de fer c'est pas précis c'est pas précis on va lui prendre ça un petit javelot aussi Mercedes alors l'arc d'entraînement parce qu'on lui prendrait pas plutôt un arc de fer hop alors Annette sa hache d'entraînement ouais non hache de fer là plutôt ok c'est bon une grille on va lui prendre le javelot ok Félix on va lui prendre un arc de fer ok il nous reste plus beaucoup de thunes Dimitri c'est bon est-ce qu'on lui prendrait pas un arc de fer à la miss à notre prof allez on s'est ruiné mais au moins on est prêt c'est parti non mais ok boing 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 la mission du canyon rouge la mission du canyon rouge la sautise c'est un moment qu'on a pas vu elle alors ainsi on va emmener les enfants se battre je crains je crains qu'après ça ma conscience ne me laisse pas dormir en paix je me vois dans l'obligation morale de t'accorder mon pouvoir sur le temps message qui n'est pas limité ah oui voilà c'est la fameuse impulsion divine vous pouvez activer l'impulsion divine en appuyant sur un chien en fait c'est pour c'est comme on l'avait au tout début c'est pour monter le temps pour réparer une éventuelle connerie déjà on va regarder un petit peu qui c'est qu'on a en face voilà on a commencé on s'est foutu le terrain un archer il y a quoi sur lui il y a des coffres ouais ils sont rapides petit spot d'xp ici ils sont nombreux il y a quoi sur lui il n'a rien du tout bon il n'y a pas 36 000 options là un coffre ici mais bon hachis ça servira il n'y a pas 40 000 solutions déjà on va commencer par les affronter ici allez c'est parti donc on va mettre nos épéistes devant Félix tu viens ici toi tu viens ici nos mages on va aller Mercedes est-ce que tu ne veux pas laisser ta place plutôt à Sylvain voilà Deduce est très bien devant aussi allez on y va ça regarde c'est qu'on peut accéder encore au marché aussi allez c'est parti la première fois que je mets les pieds ici j'ai l'impression de marcher dans un champ de ruines alors selon nos informations il y a un chemin dérobé à l'ouest séparons nous en deux groupes et approchons simultanément par l'ouest si nous avons ce que nous pouvons attaquer l'ennemi en tenaille et prendre l'avantage professeur je vous laisse en charge de la suite avant tout nous devons franchir le pont d'accord alors déjà en fait il veut faire comment lui il veut passer un groupe ici un groupe ici non ça ne change rien de faire ça ça ne change strictement rien du tout alors qu'est-ce que je vais faire ? on va le mettre ici notre archi on va le mettre là tu t'avances ici Philippe il peut se mettre ici ça ne posera aucun problème Sylvain Sylvain on va le mettre ici on va lui équiper son javelot ok c'est pareil on va le mettre ici tu équipes ton javelot là Annette on va la mettre là Sylvain Sylvain tu t'avances toi tu t'avances aussi il a mis ça on la met là on va la mettre ici tiens plutôt alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? ok voilà on en est pris une allez l'archer le javelot peut le terrasser Mercedes tu vas soigner surtout tu avances voilà un dame j'espère Sylvain un coup de lance voilà vous avez eu la chance pou il fallait que je le fasse je vous en prie ne m'en voulez pas d'accord Félix tu te mets là la prof on va la mettre ici elle ne peut pas avancer toi est-ce qu'il peut il y en a un mieux ah putain je ne l'ai pas équipé de lance c'est dommage il faut avoir les PL ça tu te mets ici ça tu te mets ici un petit tir travaillé on va jouer on va jouer on va riposte forcément tu me riposte de 3 lignes sérieux ? je me reposte de 3 lignes sérieux ? Cyanette, le petit ralliement qui fait du bien. Tâteau à l'épée un peu. Voilà. Très bien ça. C'est pas mal. Les trois sont un peu techniques. Ce ne sont que des bandits, mais je n'arrive toujours pas à m'y habituer. On pressent... Quelque chose de... Visiblement, le meurtre, se battre, ça leur pose problème. Alors comment est-ce qu'on pourrait avancer ? C'est les épéistes en face. Il y a un archer. Après, deux dieux, franchement, il ne craint pas grand-chose. Ok, donc on peut la laisser là. Il peut aller jusqu'où l'archer. Il peut taper jusqu'ici. Après, lui, il s'en est pris une quand même. Tu vas soigner Ashe. Toi, tu te mets là. Toi, tu vas équiper ton javelot. Je sens que l'archer, il va taper... Il a tapé mes unités à corps à corps et pas... Ce que je pensais. Toi, tu te mets là. Je défends ta position. Toi, tu restes là. Ingrid, elle va rester ici. Il n'a pas énormément de défense, Ingrid. J'hésitais à l'envoyer dans le tas, là, mais... Je ne sais pas trop. On va voir ce que ça donne. On tape deux fois, quoi. Aïe. On tape à un. Aïe. Il n'y a plus d'ange, lui, par contre. Putain. On tape loin, lui, hein. 77, c'est... C'est pas... Une imprécision, mais ça passe. Bien joué, de Dieu. De toute façon, qu'il level. Pouah. Tiens, on a vraiment des... Des jets pérable, quoi. C'est pas cool, ça. On va pouvoir en être un peu. D'accord. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Alors, Mercedes. Mercedes, j'ai envie qu'il apprenne un petit peu de Pexui. Alors, Hache. Attention à toi. Félix, on ne peut pas le faire avancer. Sylvain, tu vas te mettre ici. Il est one shoot. C'est une bonne chose. C'est une table deux fois, sérieux. Mais ils sont rapides, hein. La vache. Ils ne sont pas hyper précis, hein. C'est bien. On est au niveau 2. Céleste, tu t'approches. Allez, flèche. Bien joué. Petit petit tir travaillé. Peut-être pour y poster. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. C'est chiant. Et si il rate son coup. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. On va faire un ralliement sur Ingrid. Dimitri, tu te replies. Ingrid, tu t'avances. D'accord. Magie et résistance magique. C'est déjà ça. On va baisser la garde. T'as raison. Je me mets ici. Je tape à l'arc. Il tape à 16, quand même. L'autre, il a plus un de portée, quand même. Faut faire attention. On n'est pas tapé d'ici. Comment il tape, lui ? 9. Ce n'est pas hyper worth. Mais au moins, il va taper un petit peu avec son arc. Ah, tir travaillé. Ça, c'est cool. Ça en fait un de plus qui sait le faire. Et notre prof. Est-ce que je lui fais prendre de l'XP ? Ouais, c'est cool. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir se soigner. On avance. Ça, il ne sera pas hyper dangereux. Ok, tu t'avances ici. On va essayer de prendre position dans les brosquets, là-bas. Brouille, merci Mercedes. Tu fais plaisir. Ouh là là. Ce up, quoi. Sympa. Jules a été très très bien. Sylvain, tu te mets ici. Annette, tu t'avances. Vous voyez, il manque vraiment un soigneur, quoi. Vraiment. Il faut pas le mettre ici. Ils peuvent aller jusqu'où ? Jusqu'là. Ah, je te mets en retrait. Merci Mercedes, tu te mets là. Après, on peut pas le faire hyper souvent, son heal. On peut le faire plus que deux fois, maintenant. Euh... Alors, jusqu'où ils peuvent avancer ? Jusqu'ici, hein. Alors, une grid. Voilà ce qu'on va faire. Sylvain, tu te mets là. Annette, tu fais un ralliement sur une grid. Toi, tu te mets là. Euh... Les épéistes. Il va attendre ici. Ah, je vais le mettre ici. Il va récupérer... Un objet, voilà. C'est toujours ça de pris. C'est un mâche, ça, hein. Il peut tapir jusqu'où, lui ? Non, c'est pas. Félix, tu te mets bien ici. On va avoir besoin de toi, bientôt. Et la smaie ici. Je vais te donner l'XP à une grid. Il me tape deux fois. Pourquoi c'est l'arnaque, là ? Aïe. Putain, c'est vraiment rapide. T. Le mâche, il va très loin. Alors. Elle est un peu tapé fort, quand même. Comment tu tapes avec l'arcteur ? Ouh. Il rigole pas du tout, lui, hein. On va voir ce que tu peux faire. Oh là 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 là. Fou. Elle est lente, hein. C'est dangereux. Une grid, tu reviens ici. C'est dangereux. Dimitri, tu te mets là. Comment il peut taper, lui ? Comment tu tapes, toi ? Ouais, c'est pas mal. Le mec a la hache, là. Comment je lui mets avec Annette ? 16. Allez, mets un coup. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Comme ça, Félix, il peut l'achever. Avec son arc. C'est pas si il touche, hein. Voilà. J'espère un peu plus de résistance. Mais quand même, toi, un peu, Félix, parce que ça dégénère très vite. Comment il tape avec son jableau, lui ? En fait, j'aimerais pouvoir les toucher sans que je m'en prenne une ou si. Il besoin de 6-1, voilà. T'as dû aussi savoir si t'as pas combien. Allez, essaie de mettre un coup. Voilà, on jouait. T'as pris un niveau des squads, bon. Si tu veux. Allez, H, tu me le termines. Si je t'avais hésité, ce serait moi, oui. Ils ont l'air un peu perturbés, là. Alors, Annette. On va lui mettre un coup, là, à lui, déjà. On a honnêtement volé ce trésor. Il est à nous. C'est Dimitri, s'il s'avance, quand même, je peux le taper, lui. Taper de fer. Avec un petit tourbillon. Tout ça, l'an, ça, qui est déjà bien... Ouh. D'accord. Allez, on va essayer un truc. Je vais attaquer avec ta lance de fer, ici. Voilà. Donc, l'entraînement, oui. Ça, ça sera bandu. Taper avec ton javeau, quoi. Voilà. Terminé. Deux mecs à la hache. Heureusement qu'il était dans la forêt, lui. Alors, les mages, ça, c'est pas possible. T'as pas 7, 72. Je fais encore moins mal. D'accord. Ingrid, elle résiste bien à la magie, hein. Voyez. T'as pas 1, quoi. C'est rien du tout. Ok. Ils sont ta collègue. Voilà. L'observent tout. Ça, c'est bien. Ça vole de la vie, hein. C'est excellent, ça, quoi. On va essayer d'économiser nos forces, aussi, parce que... Il y a ce contingent, là, qui arrive. C'est celui-là, ici. Ouais. On va essayer de prendre un maximum de dégâts. Il a chef, quoi. Il est fort, Félixin, franchement. Il est très, très fort, hein. Alors, elle tape à la hache, un peu, toi. Voilà. C'est pas mal, ça. Ready. Ça vente jusqu'où, eux ? Une grid, elle va pouvoir l'achever. Tu lui fais pas mal, une grid. Franchement, c'est dommage. Ça va jusqu'où, là ? Jusqu'où, là. Faut un coup de javelot, là. Coup de hache. Oh, putain, il m'a esquivé, ça, quoi. Qu'est-ce qui va prendre l'XP ? Félix. Allez, son premier tir travaillé. Voilà. On va voir. C'est bien. Les joueurs l'a pris chers, hein. On a besoin de potion, mec. Voilà. On a besoin de potion. Allez. Dommage. Allez. Coup de javelot. Ils sont rapides, hein. Ils sont vraiment rapides, hein. Alors, la prof, on va la mettre ici. Est-ce que je peux taper un peu avec mon arc ? Lui, là. Il a plus de chances de taper lui, quand même. Je veux que je peux faire un peu de jeu. Bon joué. Euh... Juste que ils rentrent. Ok. Félix, il n'a plus beaucoup de PV, il ne faut pas exagérer. Alors toi tu vas aller là-bas. Qui c'est qui a le ? Ah non, c'est H. Vous allez aller là-bas, récupérer ce coffre-là. Mercedes ne peut pas faire grand-chose ici. Alors Ingrid, tu te replis. J'espère qu'il t'arrive une sottise. Tu avances. Ouais, une flèche n'a jamais fait de mal. Encore une fois, elle va prendre un petit level, c'est cool. Annette, elle va achever quelqu'un à la hache ici. Tu vois ? Comment tu tapes toi mon gros ? C'est sympa. Montre-nous ça. Quelle brutasse. Félix, tu vas ici. Il n'y a que des gants clés d'entraînement. Dépé. Très bien ça. Du coup ce sera un épisode un peu plus long. Après, comme les combats sont longs dans ce jeu, 45 minutes, ça va être compliqué de tenir ce timer. On ne va pas forcément se mettre la pression, ça ne sert pas à grand-chose. On met un coup d'arc. Tu vois ? Tu vois ? Elle a pris son niveau. Allez, soigne toi toi. Félix, c'est pareil. Allez. Fais-nous un petit retravailler. Le prochain tour, il peut aller récupérer le coffre. Voilà. Il reste encore un petit peu de durabilité à son expi. On va le donner à quelqu'un d'autre. Déjà toi tu vas rester là. Il tient la position, c'est nickel. Annette. Ça te tape encore la hache. Il va prendre ton exp plutôt toi ici. Voilà. C'est beaucoup plus prudent. Ouais, elle a pris un point de magie quand même, c'est bien. Elle se tape à l'arc, elle achève. Niveau 4, Sylvain. Coup de hache. Voilà. C'est bien Sylvain. Bien joué. On va s'approcher ici. Dimitri, tu te mets là. Dommage. Il me fait tumulte. Sérieux ? Sans écrire. Voilà, ça va me stabiliser par contre. C'est pas grave. T'en as vu d'autres. Le coffre, il n'y a pas dedans. Dessous. Je tape à 9. Attends ici. C'est mieux. Ok. Mercedes. Tu vas aller prendre l'XP là-bas. Achille après ce qu'il fallait déjà. Tu te soignes. Il va falloir acheter des popos. Un petit peu à sec. On va la mettre ici. Tu te soignes. Dimitri aussi. Ok. On va la mettre ici. On va aller chercher cet archer là. Encore. Encore. Après, je ne perds pas de PV. Donc, on fiche. Par contre, je vais pouvoir l'arroser. Tu te mets là. Tu avances. Ça va plus t'fouche. Tu as pas de 10. Trois. Tu fais ton arc d'entraînement là. Tu vas l'épouser. D'autant qu'on ne va pas gagner un peu de temps. Voilà, de l'XP Tu t'avances Sylvain qui a été Il est bien Sylvain là, franchement Fait plaisir Ok Comment tu tapes avec C'est dangereux C'est mieux ça C'est pas mal Nouveau 6 On va prendre l'agro prochain tour Toi tu t'avances ici Alors elle va équiper Sa magie parce que je veux qu'elle prenne Hydro Tu t'avances Tu restes là La force, il peut utiliser son escouade le temps qu'il veut Ça ne change rien Je ne bouge pas Ah mais tu n'as pas Putain tu n'as pas 3 de distance Tu es dans l'habitude des archers Tu n'as pas 11 Je vais te mettre ici Tu as travaillé Il tape fort Franchement Félix il tape vraiment très fort Allez on avance On va s'en débarrasser de lui C'est important qu'il maîtrise L'archerie Nos unités Parce que Quand on va avoir affaire à des unités volantes Des dragons Ce genre de trucs On sera bien content d'avoir Des mecs qui sachent servir d'un arc On va essayer de le faire C'est mieux déjà Ah je vais te mettre ici Allez Un joli tir travaillé Voilà Comme ça Mercedes va pouvoir l'achever avec son arc Ok parfait C'est pas mon jour Je te soigne Ils sont rapides ces épaises là Il va piquer là Il va se mettre à me maîtriser Donc lui Il va passer un petit certificat Il va changer de job Il va jusqu'où cet archer là Pour la distance qu'il a Il va jouer un coup Il a 3 de frappe Il a 3 de frappe Tu avances Tu te mets là Tu me couilles Il va récupérer l'XP Tu te resoigne un peu Tu vas là Il va vous avancer Qu'est-ce que je dois faire ? Ben l'esquive à net Attends pas que t'as un âge d'entraînement On va le prendre On va le prendre corps à corps Sérieux les gars Vous avez pas plus précis là Hop coup de lance Ben dis donc T'es pas semblant lui Comment tu tapes toi ? Je vais mettre un petit coup d'épée Voilà On est au niveau 4 On a vraiment pas de bol sur les jets C'est nul Autant il y en a quelques-uns Qui arrivent à se sortir quand même Il faut la mettre ici C'est quoi là-bas ? C'est les archers Il y a un mage Moi je peux avancer jusqu'ici Lui il a 3 de portée Voilà On va avancer ici Mercedes tu te mets là Allez Le mage s'enfuit Voilà prof On va la mettre ici H de fer H d'entraînement On va faire taper encore Avec la H Ton calmeuton qu'on peut là C'est pas les unités très compliquées Lui il s'avancera pas On va leur faire faire un petit peu de pecsouille Voilà Très bien Ok Riro j'ai envie de les économiser un peu Pour le boss Allez Félix Franchement Balaisin Vraiment balaisin Ça fait absolument ce qu'il a voulu Magie est là Il est obligé de s'approcher A deux cases On fait pas peur lui C'est laisse On va la mettre ici Parfait C'est nickel ça Alors la prof On va la mettre là Combien tu tapes toi Contre lui D'accord On va se calmer Annette Tu lui mets combien C'est pas mal Allez On y réfléchira à ça Tout à l'heure Comment D'accord Je vais faire un petit tir Travaillé Euh Oui C'est pas mal C'est mal elle Oh la C'est mieux avec son arc Elle fait un petit peu plus mal Est-ce que tu peux pas nous faire C'est trop long Peut-être Bah ce que je veux Ce que je veux C'est qu'il la gratte un peu Pour que Mercedes puisse l'achever Ok Allez la flèche Il est pour toi celui-là Voilà Très bien Alors Alors Félix Est-ce qu'il le défonce Ouais Il va falloir l'attaquer à distance avant Toi ici Toi Une épée d'entraînement Allez Vous mettez autour de lui On va le travailler au corps un peu Alors Alors la prof elle se met là Toi tu te mets là Voilà Ouh Une grid un peu Allez Il est pour toi Voilà Nous avons vaincu les bandits Nous suivrons les instructions De l'ordre par la suite Vous avez fait du bon travail professeur Merci beaucoup Allez Oh Félix Pourquoi ça ne m'étonne pas Pourquoi ça ne m'étonne pas Félix a atteint sa motivation maximale Très bien C'est une excellente chose Vous voyez là ça fait Ça va faire pratiquement une heure Donc évidemment Euh Bah on va s'arrêter là Parce que sinon ça fera beaucoup trop long Voilà Donc Combat Combat sympathique Ça a bien déroulé Ça a mis en lumière Certaines difficultés Notamment Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de soigneurs On a utilisé beaucoup de potions Pour être en relativement bonne santé J'aurais pu faire mieux Je pense Voilà Après On est allé tranquille Ça s'est plutôt bien passé Bien J'espère que ce sixième épisode Sur Fire Emblem Freer Si ça vous a plu Je vous dis à bientôt Voilà Prenez soin de vous Alors là du coup C'est un épisode un peu plus long Parce que forcément On a eu Le combat C'est un petit peu rallongé Je vous dis à bientôt Prenez soin de vous les amis Et puis A bientôt Sous-titrage ST' 501